Bonsoir pour la projection de la nouvelle série originale 13ème rue, j'ai tué mon mari. Je suis d'autant plus content de vous accueillir ce soir, ça fait deux ans qu'on n'avait pas fait d'événement comme ça, physique, avec une projection, un cocktail. Et en fait il y a deux ans, nous étions ici, dans ce même auditorium, pour vous présenter la première série originale de 13ème rue en 2019. C'était Troma, qui avait également été produit et écrit par Henri, le producteur. Et voilà, donc on est très heureux de recommencer ces événements, de vous présenter en vrai les séries, de pouvoir prendre un verre avec vous. Et c'est tellement un événement important qu'on a la visite à cette occasion de l'équipe de direction IMI. Et j'ai le plaisir en particulier d'accueillir Lee Raftery, qui est Managing Director IMI pour International Networks et Direct Consumers. Thank you for being here. Pleasure. We all know that there's a lot of things happening in the world on this pay TV market, with the launch of streaming platforms. And can you give us maybe the latest updates about NBCUniversal? Sure. Thank you for having me. Bonsoir. It's a really exciting time in our business at the moment. And NBCUniversal has made several big announcements about our direct-to-consumer offering across Europe. So, our Peacock, our platform in the US, has had remarkable success since its launch last year, gaining 54 million subscribers in such a short time. And we have our highly anticipated international launch, starting in the UK, Germany and Italy, with our partner Sky. And that's beginning very, very shortly. Watch this space. And also, earlier this summer, we announced Sky Showtime, a new subscription S-Mob service featuring the best entertainment, movies and original series from NBCUniversal, Sky and ViacomCBS. This service is expected to launch in 20 countries, starting next year, subject to regulatory approval. And finally, and by no means least, we launched Universal Plus in Spain, with first Movistar, then Orange, then Grupo Ouskutel. And it's been a huge success. This is a linear and non-linear service featuring the very best of Tosin Rue and sci-fi all in one place. And then, by no means last, our French channels have done some incredible ratings and increases in local production recently. So, just last week, we launched Law & Order Organized Crime from EMEA-winning Dick Wolf. And I'm delighted to say that we literally just got this about two hours ago. It was the most watched telecast in Tosin Rue's channel history, making a massive 8% audience share on the SFR platform. So, really... Congratulations to the team here in Paris. Incredible results. And in such a competitive space. But it's not just our hit US series, which include the popular Chicago franchise. We've now increased our commitment to original French content. Following the great success of Trauma, right here in this room, in 2019, our first ever original production for Tosin Rue, we're now back with, of course, I Killed My Husband. I'm not going to do that in French, I've messed it up too many times. But also, we've announced two new original series, Marion and Cuisine Interne. Fabienne, if you'd like to tell us a little bit more about those. Effectivement, 13ème Rue revient en 2022 avec deux nouvelles séries originales. Marion, qui est une série policière qui est inspirée des romans de Daniel Thierry, une des auteurs à succès de romans policiers en France. Et puis ensuite, Cuisine Interne, une série originale, très originale, puisqu'elle va mélanger le milieu du crime, de la mafia et de la gastronomie. Je ne vous en dis pas plus sur ces séries, parce qu'on aura le temps de vous les présenter plus tard. Et que surtout, nous sommes là pour parler de J'ai tué mon mari. Donc, J'ai tué mon mari. Je vais vous présenter rapidement la série, puis on va accueillir l'équipe de la série sur scène. J'ai tué mon mari va être lancé sur 13ème Rue en exclusivité le 29 novembre, avec l'intégralité des épisodes disponibles à la demande sur le corner SFR Ripley. C'est une série de 6 épisodes, 52 minutes. Elle a été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, créée par Henri de Byrne. Bravo ! Qui a également, donc, l'idée originale, qui est le producteur de la série. Les scénaristes sont Sophie Tabe. Bravo ! Oui ! Lucie Trégaquille. Bravo ! Sophie Bossier. Bravo ! Et Rémi Cid Dussi. Et on est vraiment réclatants. Et bien sûr, le cast est parmi nous aujourd'hui, pour cette projo, avec Éric Assain. Bravo ! Et on est vraiment réclatants. Bravo ! Et bien sûr, le cast est parmi nous aujourd'hui, pour cette projo, avec Éric Assain. Avant de les accueillir sur scène, je voulais juste vous dire que la série sera également diffusée en Espagne et en Pologne. Avec, bien sûr, on changera le nom français, on adaptera le nom. Et je voulais remercier les journalistes espagnols et polonais qui sont venus m'assister à cette projo et réaliser les interviews du cast aujourd'hui. Et voilà, j'accueille sur scène, donc, l'équipe de « J'ai tué mon âme ». Sous applaudissements. Et bien, bonjour à tous, bonsoir à tous. Moi, je suis vraiment hyper fier de vous voir tous sur scène, déjà, parce que c'était vraiment une aventure incroyable. Et avant de dire deux-trois petits mots, je veux juste remercier, évidemment, très émerveillé, parce que c'est quand même grâce à vous qu'on est tous là, et c'est vous qui nous donnez la liberté de faire toutes nos bêtises, et en particulier Fabien, bien sûr, mais lui, bien sûr. Et Hector, c'est lui qui croit en méconnerie depuis le début, depuis le trauma, mais aussi depuis les impeachables. Donc, Hector, désolé. Et bien sûr, je voudrais remercier tous les partenaires qui ont fait que c'était une série qui a pu voir le jour, parce que c'est compliqué de produire des séries dans un contexte de Covid, dans un contexte de petites séries avec pas les moyens d'Hollywood, mais c'était génial à faire. Donc, un petit big up au CNC, à Ago, qui est une nouvelle boîte de district qui va déchirer tout dans le monde entier, à la région de Vélaquitaine, le département de la Charente-Maritime, UGC, et puis toutes les soficas qui nous ont suivis, parce que sans eux, on serait au chômage. Et puis, un petit mot, tout à l'heure, tu as dit que j'étais le créateur, je ne suis pas du tout le créateur de cette série, moi j'ai juste eu une idée au début, j'ai écrit deux, trois conneries, et ensuite, on l'a tous créé ensemble, moi je pense, et c'est ce que je voudrais vraiment témoigner, c'est que c'est une œuvre collective, les scénaristes, le réalisateur, les acteurs, les costudiés, le chef-op, tout le monde a mis sa pierre à la création de ce projet, et c'est pour ça que je pense que c'est génial de faire des séries avec 13ème rue, parce qu'on nous laisse choisir les gens en qui on croit, et merci pour ça, parce que c'est très rare. Je vous propose qu'on passe directement à la projection, et puis, ensuite, il y a une séance de Q&A, de questions-réponses, donc on reviendra sur scène, et vous pourrez poser des questions à toutes les équipes de la série. Voilà, je vous souhaite une excellente projo, nous on est très fiers de ce que vous avez réalisé, de produits, donc j'espère que ça vous permet.